L'idée du livre Les Trésors Secrets de la Bibliothèque de la Grande Loge de France, qui est le livre que nous présentons et que nous avons édité, qui a été édité grâce à l'Association Architecture et Patrimoine Maçonnique, qui a été l'éditeur du livre, mais l'idée est venue de la part de quelqu'un qui a été pendant très longtemps notre chef de projet, Wei Shen Kong, qui va vous en parler et qui vous dira de quelle façon il a trouvé effectivement tous ces livres que nous avons mis en musique, que nous avons préparés dans ce livre, qui est un livre unique et qui vous présentera la totalité des livres que nous avons aux archives de la Bibliothèque de la Grande Loge de France. C'est donc un ouvrage assez exceptionnel et que j'espère que vous aurez le plaisir, comme nous avons eu nous le plaisir, de lire. C'est un projet que j'ai commencé il y a trois ans, lorsque je travaillais aux archives. Ce projet se construit en plusieurs étapes. D'abord, j'ai fait le récollement avec François Rognot pour l'ensemble des livres anciens. Et ensuite, je constatais que les frères de la Grande Loge n'avaient pas d'occasion de voir ses patrimoines et ses trésors. Et un jour, je vis le catalogue de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Je me suis dit, pourquoi pas nous, un catalogue de collection de livres anciens. Enfin, j'ai proposé l'idée à François Rognot et à Jean-Claude Jauny, qui m'ont tout de suite donné leur accord. Ce qui m'a permis, autour d'un groupe de travailleurs, constitué par des historiens de la franc-maçonnerie et des experts de la communication, de commencer un travail qui a duré presque deux ans, avec plusieurs reprises. À ce titre, je voudrais dire que le grand trésorier Jean-Manuel Renier a réalisé la couverture du livre avec une sensibilité artistique et beaucoup de talent pour notre livre. La suite, je vais vous laisser avec Jean-Laurent Turpé et Jean-Pierre Thomas. Mon rôle a été d'établir un certain nombre de notices bibliographiques, notamment avec Jean-Pierre Thomas également, sur les livres qui sont présentés dans ce livre-là. Comme vous l'a dit Weicheng, il y a plus de 200 livres, manuscrits, documents divers qui sont très intéressants dans les archives de la Grande Loge de France. Il a donc fallu faire un choix, un choix arbitraire, de 33 livres. Vous comprendrez aisément pourquoi on en a choisi 33, puisqu'il y a 33 degrés au rite écossais ancien accepté, qui est le rite pratiqué par la Grande Loge de France. Et donc, on a choisi trois thèmes, sagesse, force, beauté. Et il y a donc 11 livres par thème. Je laisserai peut-être Jean-Pierre en parler plus. Alors, par exemple, il faut donner un exemple, l'épilogue, parce qu'on a fait un épilogue. Alors, je vous le présente. C'est le In Memoriam, qui est un document très important, qui a été fait par Yvan Cerf, qui était à l'époque le grand orateur de la Grande Loge de France, sur l'histoire de la Résistance, parce qu'il ne faut pas oublier que l'obédience de la Résistance, c'est bien la Grande Loge de France. Et donc, un ouvrage sur les frères qui sont morts et l'action des frères de la Grande Loge de France pendant la Résistance. C'est un ouvrage très rare, mais qu'il nous a semblé important de présenter au public. Alors, Jean-Pierre vous en présentera d'autres, mais il y a des livres extrêmement rares. Il y a des manuscrits. Il y en a qu'on a choisis pour la qualité de leur iconographie, d'autres pour leur intérêt historique, d'autres pour leur texte, ce qu'il y avait dedans. Certains sont des rituels, certains sont des nécessaires maçonniques. Il y a toutes sortes de documents qui vous sont présentés. Je vous présente un au hasard. C'est vraiment un livre rare, un beau livre, un livre qu'il va falloir avoir dans sa bibliothèque, parce que les documents qui sont proposés, pour la plupart, seront vus pour la première fois dans ce livre. C'est un livre collectif, d'abord. Je crois que c'est l'esprit qui a présidé la conception de ce livre, parce que la maçonnerie, elle est collective. Chacun travaille collectivement dans nos ateliers, de même que dans notre bibliothèque. Alors, c'est une réflexion sur le livre, parce que, d'abord, la franc-maçonnerie écossaise repose, bien sûr, dans sa conception sur le livre, qui est le volume de la loi sacrée, qui, en l'occurrence, à la Grande Loge de France, c'est la Bible, mais sans naturellement connotation religieuse, comme nous le savons tous. Et ce livre, il est présent dans la tradition des compagnons en construction des cathédrales. Il y a déjà le volume de la loi sacrée sur lequel les compagnons prêtent, les apprentis, les compagnons et les maîtres prêtent les serments, et ça a continué, naturellement, dans les loges maçonniques. Et très rapidement, dès que la maçonnerie a commencé d'exister, les livres ont commencé à fleurir. C'est-à-dire que, tout de suite, on a commencé à écrire sur la maçonnerie des livres que, naturellement, les contemporains ont lus. Alors, soit c'était le plus souvent des livres de divulgation, donc plus ou moins sérieux, où, effectivement, on racontait au grand public au XVIIIe siècle et au XIXe ce qui se passait dans les loges, évidemment, ça passionnait déjà les gens, ou tout simplement des livres pour les maçons, qu'on appelle les tuileurs, qui récapitulent les rituels, et en fait, qui servaient de manuels de révision, ce que nous avons d'ailleurs toujours de nos jours, mais évidemment, ceux-là ont été faits à l'époque. Et donc, la maçonnerie a inspiré énormément de livres, énormément de lignes, et nous avons donc choisi, nous avons choisi, effectivement, ceux qui, à la bibliothèque de la Grande Loge de France, composés parmi les plus anciens, les plus intéressants, et comme ça a été dit par les autres, j'imagine, nous en avons choisi trois en trois, articulés autour de trois concepts, bien sûr, sagesse, force et beauté, peut-être on peut en faire une autre, en les articulant sur les trois autres concepts de fermeture des rituels. Alors moi, mon objectif, par rapport aux photos, ça a été de donner l'impression que le livre est vraiment devant nous, dans le sens où j'ai pris le livre tel qu'il était, je n'avais pas envie de modifier des choses, je n'avais pas du tout envie de le rendre beau, alors qu'il n'est pas forcément classieux, il n'est pas forcément tout neuf, au contraire, ce sont des livres qui datent, donc il y a forcément des imperfections, et j'avais envie vraiment de montrer que le temps était là aussi, le temps est passé. Alors j'ai été aidé par aussi Patrice Michel, qui a retravaillé quelques photos au niveau de l'arrière-plan. On a gardé vraiment le livre tel qu'il était, mais c'était juste l'arrière-plan qui a été modifié pour mettre un peu en relief, donner un peu plus de vie au livre. J'avais vraiment envie que le livre ne soit pas statufié, je ne sais pas comment on peut appeler ça, par la photo, mais bien au contraire, que ce livre, les livres, les 33 livres, dans les trésors secrets de la bibliothèque de la Grande Loge de France, puissent vraiment être vivants. Peut-être ce livre en annoncera-t-il d'autres, qui sait, je ne sais pas, les objets de notre musée, ou peut-être même les trésors de certaines loges, car nous avons certaines loges de la Grande Loge de France, mais à Paris, comme dans les régions en banlieue, on possède de très, très belles, très belles bibles, sur laquelle, qui sert de volume de la loi sacrée, et notamment une loge de banlieue en Seine-et-Marne, qui possède une bible qui avait appartenu à Washington. C'est-à-dire qu'on a quelquefois des patrimoines assez exceptionnels. Tout ça, ça fait partie de notre histoire, et il faut la connaître, et c'est important. Je pense que pour 20 euros, je précise bien sûr que toute l'équipe a fait ça bénévolement, bien sûr, il n'y a pas de droit d'auteur pour les auteurs de ce livre. Cela va s'en dire. Alors, en tant que président du Congrès, ce sont les députés du Congrès qui ont accepté, voté, et étaient d'accord pour que ce projet, qui a mis à peu près deux années, puisse être mis en place, présenté, édité et imprimé. Donc je remercie bien sûr tous les députés du Congrès Île-de-France Outre-mer Orient éloigné. Sous-titrage ST' 501